contact défunt le mercredi 12 février 2020 avec manon alors maintenant m'avait envoyé une photo de votre papa j'ai oublié de vous la montrer mais c'est pas grave maintenant j'oublie je la montre plus en vidéo mais ce n'est pas un souci vous êtes un peu malade alors la lettre paix est ce que ça vous dit quelque chose par rapport au prénom de votre père la lettre paix d'accord il ya un polo ou paolo ou quelque chose comme ça dans la famille d'accord c'est son frère c'est quelqu'un qui est lié à lui c'est son frère c'est son frère d'accord voilà donc il me parle de son frère aussi d'accord ça fait un petit moment alors ça fait un petit moment que votre papa est parti c'est ce qu'il est en train de me dire d'accord il est parti trop tôt il me dit d'accord trop tôt par rapport à vous c'est ce qu'il me montre d'accord maintenant il vous embrasse tendrement d'accord il dit qu'il a il dit qu'il a été là pour pour atténuer vos blessures d'accord vos blessures vos peurs en temps enfant en temps adolescence adolescente c'est ce qu'il me montre d'accord voilà d'accord il dit parti trop vite parti trop tôt c'est ce qu'il est en train de me dire parti trop vite parti trop tôt c'est c'est quelqu'un qui aime beaucoup s'amuser votre père d'accord c'est quelqu'un qui aime beaucoup rire beaucoup s'amuser il est en train de me dire que il aimait souvent être près de vous tout le temps vous taquiner tout le temps allez on joue ensemble vous aimiez l'attraper et tout et vous avez gardé ça je pense Manon avec un membre de la famille vous aimez taquiner aussi embêter et tout ça et même des fois il fallait dire à votre père qui s'arrête parce qu'il est il est il est lourd à un moment donné vous voyez il s'arrête plus quand il a commencé il s'arrête plus d'accord il sait plus s'arrêter comme l'amusement c'est un grand enfant votre père il me dit que c'est un grand enfant il est tellement content de voir sa fille il dit qu'il est heureux de vous voir vous avez toujours été belle il dit de voir que ma fille est encore plus belle aujourd'hui il dit le temps t'as encore amélioré dans ta beauté voilà vous êtes sa princesse d'accord voilà vous êtes sa princesse il a il aime il aime vous donner plein de petits mots doux plein de petits mots gentils comme ça d'accord il avait toujours une petite attention un petit cadeau pour vous à chaque fois qu'il venait vous l'attendiez il avait toujours un petit quelque chose pour vous un petit cadeau d'accord c'est ce qu'il me montre c'était pas forcément il dit pour ma princesse j'avais toujours besoin d'avoir quelque chose pour elle voilà de ramener quelque chose vous attendez toujours quelque chose qui vous ramène quelque chose de toute façon il était apprécié de ses amis aussi et c'est quelqu'un qui était très très apprécié apprécié sami il fait de la bière votre père et comment parce qu'il me montre la bière en fait que c'était un un bon buveur de vie de bière d'accord oui je pense que ça a joué sur sa santé vous voyez sur sa santé ce qu'il est en train de me dire il dit qu'il aime bien les bières shop ou shop ou quelque chose comme ça d'accord les bocs voilà bocs les bocs les bières petites ce sont des bières portugaises c'est ça voilà voilà il dit il dit que son frère c'est la même chose de toute façon ouais c'est des buveurs de bières d'accord c'est plus l'eau hein vous vous êtes en train de boire de l'eau rigoler il dit qu'il aurait peut-être dû se mettre à l'eau oui d'accord il avait du ventre avec ses bières il avait du ventre d'accord son bidounou il dit mon petit bidounou d'accord il dit ça fait mon charme alors il aimait avoir des chemises bien serrées mais son ventre toujours il d'accord c'était son complexe c'était son ventre d'accord il dit qu'il vous aime énormément il faut que vous le sachiez d'accord qu'il vous aime énormément et qu'il a toujours été en pensée il a toujours été là pour vous vous êtes dans l'esthétique ou dans la beauté dans tout ce qui est lié à la beauté l'esthétique non mais c'est ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite d'accord ça le fait sourire ça le fait sourire d'accord tout ça vous êtes dans le milieu des enfants aujourd'hui manou d'accord où vous avez un enfant oui d'accord aujourd'hui vous gardez votre enfant oui au dé la première année je les gardais avec moi maintenant les gardes et chez nous d'accord d'accord il me parle d'un petit garçon que vous avez eu un petit garçon d'accord le petit garçon qui a qui a des cas des airs du papa mais qu'il dit là il me ressemble aussi il me montre il est en train de me montrer comment dire votre enfant vous il me montre que vous vous l'activez dans le sens c'est comme ça qu'il me dit un que l'activé dans le sens dans les jeux dans dans vous voyez dans les la compréhension des choses il y continue parce que moi j'étais comme ça avec toi j'aimais bien te faire évoluer avancer vous voyez me montre ça d'accord il me montre au milieu de personnes vous travaillez avec d'autres personnes dans un groupe de personnes avec un groupe de personnes d'accord 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 mais on s'occupe de personnes d'accord ils me disent d'accord des personnes âgées mais pour lui il le voit comme des petits enfants vous voyez c'est ça oui vous voyez c'est plutôt même si c'est des personnes âgées vous dites souvent ce sont des enfants c'est voilà ce sont complètement des enfants c'est comme ça qu'il est qu'il qui le voit aujourd'hui d'accord voilà c'est pas facile dit c'est pas facile non pas facile mais vous avez là il dit tu as le tact tu as les mots juste pour les réconforter voilà il y a beaucoup d'affection que vous apportez on va peut-être un peu vous reprocher d'être trop affectif mais bon c'est vous qui êtes comme ça d'accord maintenant garder ce que vous êtes avant tout d'accord et ne suivez pas forcément les autres qui sont un peu durs vous aimez passer un peu plus de temps à discuter avec eux quitte même être en retard oui des fois en retard pour aller chercher votre enfant c'est toujours à la course il dit il dit je te fais courir avec mes jambes alors lui pouvait plus courir votre père il me dit d'accord c'était plus son truc il dit autrefois d'accord il montre un vélo qu'il adorait faire du vélo quand il était enfant tout le temps tout le temps à vélo d'accord voilà il dit qu'il a été heureux dans son enfance d'accord voilà ça pas toujours facile avec son père mais qu'il a quand même été heureux qu'aujourd'hui reconnaît qu'il a été heureux d'accord voilà c'est important de le dire parce que il dit on se fait du mal mais je peux pas dire que j'ai été malheureux j'ai j'ai une vie joyeuse d'accord même si son père c'était pas facile je pense j'ai l'impression que lui avec son père il me montre que il n'y avait pas de dialogue il y avait une confrontation de dialogue d'accord voilà le dialogue ne passait pas et c'est il a souffert de ça et c'est pour ça que il dit que qu'avec vous que ça a été important de pouvoir je veux dire il parle de vous il avait un autre un autre enfant deux autres d'accord c'est des garçons manon un garçon une fille la dernière d'accord il aurait il pensait avoir un autre garçon un troisième un deuxième garçon pour lui d'accord voilà mais il aime ses enfants 2 il vous aime tous les trois il dit d'accord voilà et c'est un grand amoureux aussi un il me montre aussi d'accord c'était un grand amoureux il aimait sa famille il aimait sa femme d'accord oui c'est un grand amoureux c'est son pancréas qui a été touché son foie son foie son pancréas le foie voilà il dit j'ai abusé oui voilà il savait pas s'arrêter il dit qu'il savait pas s'arrêter alors il dit qu'il avait l'alcool je veux dire joyeuse d'accord joyeux il aime bien faire la fête avec les amis il aime bien rigoler il aime bien tout ça en fait d'accord oui c'est un grand grand enfant voilà il dit pardon pardon de vous avoir fait du mal il dit ça pardon de vous avoir fait du mal je regrette amèrement ce vous savez votre père on lui aurait demandé de faire un régime de pas boire c'était difficile pour lui d'accord il a essayé mais mais c'était plus fort que lui c'était il dit comme le chocolat ça vient tout de suite c'est c'était trop dur pour lui il ya eu des disputes avec votre mère par rapport à ça par rapport elle a essayé de l'aider et tout mais c'était plus fort que lui il arrive il n'arrivait pas à se défaire de ça il dit qu'il a commencé tout à boire quand il était jeune donc voilà c'est comme si on lui a enlevé de l'eau en fait c'était impossible il dit c'était impossible j'étais partie dans un vis qui était impossible pourtant j'ai essayé mais ça durait pas longtemps il durait ça durait deux trois jours et puis après hop voilà il le faisait même en cachette il dit d'accord je ne me sentais pas honnête il dit je ne me sentais pas honnête je finissais par mentir et je n'étais pas honnête il dit et j'aime pas j'aime pas qu'on me voilà j'aimais pas qu'on me qu'on me inconforte c'est comme ça qu'il dit voilà il était d'Alsace votre papa non c'est qui son frère qui en Alsace ah oui mon père habite en Alsace oui avec son frère oui oui d'accord oui oui pardon d'accord parce qu'il me montre cette région d'accord il aimait vous emmener à la montagne parce qu'il me montre la montagne là actuellement il adorait lui la montagne la neige la montagne et tout ça l'air pur l'air pur d'accord mais il me semble qu'il vous a emmené peut-être petite ou oui on est déjà allé avec lui ouais pas tout le temps vous voyez mais voilà je pense que ça ne plaît pas du tout à votre mère en fait je pense qu'elle n'aime pas le froid d'accord c'est pour ça que il aurait appris à aimer à vous apprendre à skier ou faire des choses avec lui d'accord parce qu'il adore ça en fait et il est en train de me dire mais votre mère n'aimait pas le froid elle déteste et la montagne elle déteste elle est plutôt la mer ou voilà le soleil la mer que le froid ouais elle lui a fait plaisir à un moment donné mais bon c'est pas pour elle d'accord ces choses qui collent à ses bottes avoir froid aux mains voilà manger des choses grasses voilà vous voyez c'était trop pour elle voilà ça ligne sa ligne sa ligne elle a toujours été belle ta mère oui voilà alors c'est dommage qu'il dit ça parce qu'il me dit qu'il a qu'il a mérité pas c'est drôle comment il me dit ça il dit je l'ai fait je l'ai fait souffrir mon départ l'a fait souffrir et vous a fait souffrir et je m'en veux de ça il dit je m'en veux de ça j'ai eu du mal à l'accepter au début d'accord maintenant ça va mieux maintenant ça y est il est en paix avec lui-même il dit qu'il a retrouvé du monde de l'autre côté d'accord voilà qu'il est entouré d'une famille merveilleuse de l'autre côté voilà c'est super voilà il y a beaucoup d'amour et une famille aimante d'accord une famille de compréhension ce petit garçon maintenant il va falloir l'élever lui donner plein d'amour d'affection de toute façon il dit que il vous a donné ça en héritage il dit qu'il sait que vous serez une très très bonne maman d'accord voilà Aron ou Aroun ou quelque chose comme ça Aron voilà Aron oui voilà avec le petit Aron il dit vous avez paniqué hein pour l'accouchement on vous a pas vous avez pas tout expliqué hein après l'accouchement il est venu trop tôt en fait c'était pas prévu qu'il vienne si tôt le petit ben oui c'est aussi parce que vous êtes menu aussi d'accord Manon voilà et et donc ça fera de lui un beau garçon un beau gars un beau petit garçon de toute façon d'accord voilà il sera grand il me dit qu'il sera grand il aura un petit souci il dit que à un moment donné dans l'adolescence il sera plus petit que ses camarades mais il grandira d'un seul coup d'accord ne vous inquiétez pas il dit ne t'inquiète pas ne vous inquiétez pas en tant que parent d'accord oui voilà il va il va être c'est un adorable petit garçon il sera très très gentil très affectif très affectueux aussi d'accord oui voilà ça sera facile avec lui les choses dans la vie ça sera facile ça sera un enfant facile par contre Manon je sais pas si vous en voulez un deuxième mais bon il me montre peut-être un deuxième aussi d'accord non pas tout de suite non pas tout de suite et peut-être même un troisième oui ça ça dépend d'accord on a l'impression que votre que votre belle mère vous pousse peut-être voilà elle a envie d'avoir une famille une belle belle famille d'accord voilà tu t'arrêteras pas là tu t'arrêteras pas là c'est ça vous êtes éloigné les uns des autres vous êtes éloigné avec qui avec votre belle mère vous êtes éloigné ma belle mère elle habitait à 20 kilomètres de chez nous mais là depuis jeudi elle a déménagé à côté de chez moi ah bon d'accord parce que vous êtes d'accord c'est pour ça qu'ils me parlent d'éloignement d'accord maintenant vous vous êtes rapprochée d'accord c'est aussi le besoin de coucouner d'accord oui voilà le besoin de coucouner il dit que il est heureux de vous voir bien entouré d'accord parce que c'est comme une deuxième famille pour vous c'est une deuxième famille que vous aviez besoin en fait d'accord il dit qu'elle te considère comme ta fille et comme sa fille et il en est heureux en fait d'accord il en est heureux il me dit vous avez besoin d'être toujours rassurée toujours coucouner avoir toujours du monde autour de vous c'est un besoin essentiel pour vous maintenant d'accord il dit que même vos amis voilà vous avez gardé des contacts avec certaines amies qui sont dans cette affection il dit c'est les bisounours dans ma famille vous aviez un petit ours qui vous avait offert votre papa quelque chose quand vous étiez petite il me montre je pense que ça peut être pour ma soeur ça d'accord c'est vous l'aîné Manon oui c'est moi la plus grande d'accord un petit ours mais de couleur crème quelque chose il me montre un petit ours de couleur crème crème marron voilà dans ces couleurs là j'en vois un mais c'est celui de ma petite soeur qui l'avait justement offert je ne vois pas moi je me souviens d'accord vous en vouliez un de petit nounours aussi quand il a offert à votre soeur vous en étiez jalouse un peu d'accord vous l'avez boudé en fait d'accord voilà mais il me dit qu'il vous a offert autre chose comme une petite poupée quelque chose il vous a offert autre chose parce que vous le boudiez à cause de ça d'accord vous avez tellement l'habitude d'avoir les cadeaux vous il comprenez qu'il a compris qu'en fait le fait d'offrir quelque chose à votre soeur et il me dit il fallait qu'il offre aussi quelque chose aux autres enfants d'accord voilà vous voulez parler avec votre père Manon lui poser des questions peut-être oui alors j'avais des questions déjà je voulais savoir si maintenant donc il se sent mieux s'il est bien oui d'accord oui oui il me dit que oui que maintenant voilà il a eu du mal dans son départ il a eu du mal voilà ça a été difficile pour lui parce qu'on lui a bien fait comprendre que s'il avait pu résister à l'alcool voilà c'est un suicide un volontaire mais voilà un volontaire mais c'est un suicide un volontaire qu'il aurait eu plus de choix pour vivre sur la terre d'accord mais bon c'est comme ça donc il y a quand même ils l'ont quand même reçu avec beaucoup d'amour beaucoup d'affection il a été entouré de sa famille dit pour l'aider mais il n'avait pas forcément envie de partir ça a été une tragédie pour lui il me dit d'accord de savoir qu'il avait un cancer auquel il ne pouvait plus rien faire on a essayé mais on ne pouvait plus rien faire et donc pour lui ça a été vraiment difficile il dit qu'il a passé comment dire il savait que les choses n'allaient pas bien en lui il savait qu'il avait mal il me dit d'accord qu'il avait mal il avait des douleurs mais il a trop traîné et il a trop tardé d'accord voilà il avait jamais bien quand on l'entendait tout allait bien voilà il a trop tardé mais il avait mal il avait des douleurs voilà il pensait que c'était une mauvaise digestion quelque chose qui n'allait pas voilà mais il avait des douleurs de temps en temps son foi il devait le remettre en route il dit c'est comme s'il avait un coeur à l'intérieur d'accord il dit j'aurais même pu porter un enfant s'il fallait il dit voilà un enfant de 4-5 mois il dit voilà mais il dit qu'il a été accueilli avec amour et qu'aujourd'hui il est en parfaite harmonie avec tous les êtres qui sont de l'autre côté d'accord voilà c'est important c'est important que vous le sachiez il dit voilà en parfaite harmonie voilà je vous écoute Manon est-ce que alors mon petit garçon il s'est fait opérer d'accord il avait moins d'un mois quand il s'est fait opérer on était à Strasbourg à l'hôpital d'accord du coeur pour une bâtimentation et je voulais savoir si durant cette opération mon père était présent auprès de lui oui vous l'avez vous l'avez sollicité il a été présent vous l'avez beaucoup sollicité qu'il ne le prenne pas qu'il le que puissait le garder tout ça tout va aller mieux il dit d'accord voilà d'accord il dit que c'est une valve qui ne qui ne avec le sang le flux du sang qui ne passait pas d'accord il a il a insisté à l'opération il a regardé il n'était pas seul il dit qu'il y avait des êtres qui étaient là et qui se sont servis des mains des chirurgiens pour faire tout comme il faut d'accord tout s'est bien passé vous en avez beaucoup pleuré il vous a beaucoup consolé dans cette attente qui a été longue d'accord voilà il dit il a été soigné par des êtres de l'autre monde d'accord maintenant ça va mieux d'accord il fallait voilà il ne faut pas avoir peur je veux dire vous savez Manon on peut avoir un enfant qui a une petite déformation le deuxième peut être en bonne santé voilà c'est quelque chose qu'on devait soigner et il veut vous rassurer de ce côté là d'accord oui voilà vous avez peur que ça recommence mais il dit ça a été comment dire il parle de fluide c'est quelque chose qu'il a fallu réparer maintenant on répare bien maintenant les enfants par rapport à ça au niveau du coeur il dit il y a des beaux je veux dire la médecine a progressé même dans les jeunes enfants d'accord voilà il dit il n'y a pas de soucis à faire au niveau de son coeur il aura peut-être des ça ne sera peut-être pas un petit garçon qui pourra courir longtemps d'accord voilà mais il dit il fera d'autres sports qui sera adaptés à lui comme l'art qu'il fait d'accord il y a d'autres façons de faire du sport d'accord courant hein c'est un enfant qui va courir d'accord mais vous avez toujours peur voilà mais son coeur va bien grandir il va il dit que ne t'inquiète pas de ce côté là nous étions là d'accord voilà vous avez dû ressentir votre père parce qu'il me dit qu'il était assis près de vous à un moment donné qu'il vous tenait dans ses bras comme ça d'accord pour vous consoler la délivrance voilà vous avez été délivré de ça d'accord oui voilà il est né au mois de mai votre petit garçon c'est ça d'accord vous ne vouliez pas entendre Manon parce que vous avez eu un moment donné comme si vous ne pouviez plus entendre au moment de l'accouchement pourquoi il s'est c'est votre père qui avait des problèmes d'entente il n'entendait pas bien votre père parce qu'il m'a coupé le son en fait vous voyez comme si d'accord j'ai compris c'est par rapport à la maladie du petit d'accord on vous a dit ça et vous ne voulez pas entendre vous ne voulez pas entendre il dit d'accord vous ne voulez pas entendre pour vous c'était impossible que votre voilà on s'est rendu compte qu'il y avait un souci qu'il y avait un souci à ce moment là d'accord voilà et vous ne voulez pas entendre voilà bon maintenant tu entends bien il dit très bien Albino Albino c'est qui Albino ou quelqu'un il avait un ami qui s'appelait Albino Albino alors là Albino je sais qu'il y a une grand-mère qui s'appelle Albina Albina d'accord donc c'est sa grand-mère d'accord au Portugal d'accord et elle est décédée ou elle est toujours vivante elle est toujours là elle est toujours là elle est très âgée elle est très âgée elle risque de passer de l'autre côté d'accord voilà Albino Albina d'accord c'est Albina alors voilà elle elle il y a une préparation d'accord d'accord voilà il est temps il dit il est temps il est temps il est temps qu'avant elle vienne nous rejoindre avec toute la famille d'accord ils sont en train de lui préparer des choses à Albina Albino pourquoi il dit Albino non c'est Albina il rigole ça le fait rire d'accord voilà il est en train de lui préparer vous savez votre père est en train de jouer avec mon cidot il ne savait pas se tenir toujours il fallait qu'il touche quelque chose qu'il joue avec quelque chose vous voyez toujours qu'il ait quelque chose à la main toujours en train de palper quelque chose vous voyez comme un anti-stress je pense que c'est un nerveux intérieurement votre papa d'accord intérieurement c'est un nerveux pas extérieurement mais intérieurement il me dit j'aurais pu même ranger mes ongles intérieurement vous voyez voilà il ne veut pas mais parce qu'il ne sait pas il ne sait pas montrer en fait d'accord il ne sait pas dégager il dit il dit tu as eu beaucoup de tristesse dans ton enfance vis-à-vis de mon départ mais la tristesse vous a permis de vous aider à grandir aussi et à grandir spirituellement aussi d'accord voilà d'autres questions Manon allez-y je voulais savoir si ma grand-mère était là quand quand mon père est décédé si ma grand-mère est venue le chercher ou pas du coup parce que ma grand-mère est décédée ça va faire 6 ou 7 ans ça fait 7 ans oui c'était pas elle qui est venue le chercher il dit c'était pas c'était pas elle c'était c'était un homme il me montre un homme qui est venu le chercher mais c'était pas elle c'était pas votre grand-mère par rapport à tout ça à son départ précipité et tout ça comment dire il n'était pas dans un état je veux dire de bonne santé de bonne attitude pour pouvoir être accueillie par une femme lumineuse il dit d'accord donc du coup il a il a dû attendre de de la rencontrer il dit qu'aujourd'hui ils sont ensemble ils sont ensemble il est dans dans sa maison familiale c'est comme ça qu'il me dit dans sa maison familiale et ils sont tous ensemble en fait voilà mais il a dû passer alors souvent dans ces états-là ils passent par des étapes de 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 compréhension de comment dire du mal involontaire qu'ils font parce que c'est involontaire ce qu'il a fait ils sont pas ils n'ont pas conscience de la perte des gens qui restent sur terre donc il lui montre tout ça et c'est lui qui s'est en beaucoup voulu de ne pas avoir résisté à l'alcool de ne pas avoir résisté à ce poison il dit c'est un poison il me dit c'est comme ça qu'il dit aujourd'hui il dit boire modérément oui mais boire excessivement comme je le faisais non c'était un poison voilà et tout ça il a il dit qu'il n'était pas content quand il est arrivé là-haut parce qu'ils m'ont dit vous auriez pu m'accorder le privilège de rester un peu plus longtemps d'accord votre papa il est parti vers l'âge de 42 ans par là 46 ans voilà mais il me montre que vers 42 ans il a commencé à avoir des soucis d'accord voilà 42 oui 42 43 ans il a commencé à avoir des soucis c'est là qu'il aurait dû s'arrêter voilà il dit est assin il parle portugais il dit est assin est assin c'est comme ça d'accord ou des ch'tines il dit d'accord ou des ch'tines malvade ou des ch'tines malvade il dit le mauvais destin voilà il me montre bien Albina il est toujours habillé en noir je ne l'ai jamais vue mais il me semble que oui souvent sur les photos que j'ai vues elle est dite ouais oui on est obligé de lui donner à manger j'ai l'impression vous voyez il me montre qu'il faut voilà elle est toute 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 vieille vous voyez toute voilà elle est fatiguée de ses membres il faut lui donner maintenant commencer à lui donner à manger voilà et là c'est je veux dire elle est résistante c'est une femme qui a toujours travaillé dur et tout ça c'est une femme des chants il dit c'est une femme de la nature et maintenant elle est voilà elle a un coeur qui résiste c'est son coeur qui résiste en fait un coeur il dit bien costaud d'accord d'accord voilà qui s'accroche mais à un moment donné ses organes sont en train de lâcher de toute façon voilà Paulette qui c'est Paulette c'est ma mamie mais la mère de ma mère voilà la maman de votre maman oui voilà Paulette Paulette il fait comme ça d'accord il aime bien la taquiner oui il aime bien la taquiner je pense que Paulette avait beaucoup d'admiration pour votre père comme un fils je veux dire votre père était toujours là s'il fallait l'aider ou faire quelque chose il était toujours présent il dit il l'oublie pas il dit d'accord c'est une femme vive et tout ça mais aussi très précieuse dans ses petites affaires très précieuse et ça le fait rire parce que lui votre père c'est quelqu'un qui il arrive il s'installe il se met à son aise allez un petit café un petit quelque chose allez vous voyez très à l'aise il est très à l'aise voilà Paulette dit comment s'appelait votre papa parce qu'il ne me donne pas son prénom Roger je lui demande depuis tout à l'heure son prénom il me dit cherche cherche mais s'il ne me le donne pas je ne peux pas chercher Roger ici mais son prénom en portugais c'est Roger ah d'accord mais ça veut dire Roger en fait en français il n'aime pas Roger il dit que ça fait trop long d'accord ça l'embête il n'aime pas il aime bien les petits noms les petits noms voilà pas des noms allongé dit d'accord ça fait quoi 4 ans 5 ans qu'il est parti votre père c'est ça cette année ça fait 3 ans 3 ans cette année d'accord d'accord alors j'essaie de comprendre ce qu'il est en train de me montrer là vous savez au niveau physique de votre père là il me fait sentir son physique d'accord il me dit qu'il était toujours il se sentait toujours lourd toujours courbature je ne sais pas c'est par rapport à son travail d'accord mais mais toujours vous savez je pense c'est un nerveux il me dit qu'il pétait de nervosité intérieure vous voyez il y a un côté nerveux il bloque tout ouais c'est pas quelqu'un qui se confie beaucoup votre père il garde tout pour lui tout va bien oui oui tout va bien d'accord même si ça n'est pas il garde tout il c'est pas quelqu'un qui exprime des choses même vis-à-vis de ses amis je veux dire des fois il y en avait quelqu'un qui me montre il pouvait mais c'est quelqu'un qui garde tout il ne veut pas qu'on le juge il garde tout pour lui d'accord c'est un votre mère c'était difficile avec lui de savoir les choses il est têtu il est têtu il dit têtu comme un bourre c'est vrai d'accord je veux dire pour lui sortir les choses il faut vraiment le travailler au corps mais on n'arrive pas avec lui il fait barrière c'est une barrière c'est terminé ça veut dire j'ai pas envie d'en parler je n'en parle pas c'est tout on ne savait pas forcément comment l'aider comment faire les choses avec lui c'est pas quelqu'un qui se dévoile mais par contre il a ce côté très gentil on l'aime beaucoup et tout blaguer sortir des vannes d'accord il dit qu'il a aimé la vie sur terre qu'il a beaucoup aimé sa vie sur terre d'accord c'est important ça il a aimé sa vie sur terre il travaille dans un bureau votre père c'est ça Manon parce qu'il me montre avec d'autres personnes oui alors je ne sais pas si c'est des papiers des assurances ou des choses comme ça ou à la banque je n'en sais rien il travaille c'était tout ce qui était par rapport au bâtiment et lui il était responsable donc il gérait les commandes les devis d'accord d'accord c'est pour ça il devait traiter avec les banques des choses comme ça voilà je pense qu'il devait faire un peu de comptabilité aussi par rapport par rapport c'est pas lui qui s'occupait de la comptabilité mais il me dit mettre des chiffres en place par rapport à certaines choses d'accord d'accord c'est par rapport au devis c'est pour ça il dit au chaud au chaud au chaud il restait au chaud alors il était quand même des fois amené aller sur le terrain aller voir si tout allait bien il aime bien quand même il n'aime pas rester trop enfermé voilà et il dit allez restaurant et on boit un coup avant de manger voilà et on boit un coup et puis on n'est pas net après voilà pour faire les papiers on n'est pas net quand on rentre à la maison voilà il mâchait beaucoup de chewing-gum il disait qu'il mâchait beaucoup de chewing-gum voilà il a aimé son travail il dit qu'il aimait son travail d'accord mais des fois ça le gavait il me dit il y a des périodes il y avait des périodes où ça allait bien et puis il a pris des périodes où il a dit ça n'allait pas du tout comme ça allait ça devait aller on ne faisait pas du tout ce qu'il fallait faire et ça me gave il me dit il y en a marre de ces gamins de ces mecs qui ne savent rien faire et ça vous voyez et donc du coup il garde tout il garde tout tout ça c'est un peu comme un père qui va garder des gens plus vieux et qui ne font pas les choses comme il faut il a quand même un côté homme d'affaires votre papa c'est un négociateur il me montre que c'est lui qui négociait les prix il dit qu'il montait les prix pour après le redescendre pour trouver un arrangement il dit il avait vite compris il dit il avait vite compris d'accord il dit qu'il savait toujours qu'il devait baisser donc il dit je montais et après je donnais les cadeaux voilà cadeaux pour ci ça 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 voilà pour trouver une entente pour garder les marchés il dit pour garder les marchés tout le temps il change de chemise tout le temps c'est quelqu'un qui transpire beaucoup tout le temps il fallait tout le temps je veux dire tous les jours il fallait changer la chemise tous les jours il dit c'est quelqu'un qui a beaucoup une transpiration très forte voilà mais qui adore se parfumer se faire beau voilà tout le temps élégant allez ma petite Manon il dit avant que je dois soit obligée c'est la première consultation que vous faites avec lui Manon oui il est content parce qu'il dit de Fernandez quand ils se rencontrent ils n'ont que des choses Fernandez à se raconter ça c'était je pense quand même oui et oui il est content que vous soyez passé par moi il dit d'accord c'est vrai oui il dit ouais il dit ouais il dit ouais il est content il est content il a des attitudes très jeunes votre père quand il parle aussi il parle comme les jeunes en fait il dit qu'il est content il dit que j'aurais pu faire partie de sa famille il se marre là d'accord il avait il n'avait qu'un contact avec son frère il avait contact avec son frère tout le temps il aimait son frère il me montre qu'il aimait son frère d'accord j'ai l'impression tous les deux ils étaient liés d'accord voilà je suis en train de demander comment il a été incinéré votre père Manon oui il préfère il c'est pas voilà il ne voulait pas que les bébêtes le mangent trouver un corps il ne veut pas que les bébêtes le mangent vous voyez voilà je ne donne rien il dit je ne donne rien à la terre il dit je suis partie en poussière mais je ne donne rien à la nourriture ils ont de quoi manger il a une repulsion sur les insectes il n'aime pas tout ça d'accord donc voilà il me fait rire il est en train de me dire des bêtises votre père c'est un blague ah oui des blagues il est dans la voie et des blagues sur les femmes d'accord et sur les portugais voilà il vous embrasse il vous embrasse très fort d'accord si vous avez d'autres questions Manon avant qu'il parce que je suis en train de sentir je voulais savoir s'il avait un petit message pour ma petite soeur et mon frère parce qu'ils n'ont pas pu être là aujourd'hui je voulais savoir s'il avait un petit message un petit quelque chose qui les aime tendrement et énormément d'accord que vous lui manquez tous les trois vous lui manquez dites moi Manon votre père était séparé de votre mère d'accord mais il dit qu'il a aimé votre mère mais qu'il n'a pas été à la hauteur d'elle en fait d'accord voilà il n'a pas été à sa hauteur et il regrette c'est pour ça qu'il est parti vivre après avec son frère à un moment donné pour travailler avec eux avec lui d'accord j'ai l'impression qu'il y a un travail lié ou quelque chose qui est lié ensemble d'accord ils faisaient de la musique ensemble ils faisaient de la musique d'accord il y a un côté artistique c'est ce qu'ils me montraient ils aimaient voilà un côté artistique dans la nature aussi voilà qui c'est ce qu'il joue c'est son frère c'est son frère voilà oui la batterie la batterie il aime cet instrument mais il n'a jamais rien compris il dit il n'arrive pas il n'arrive pas à lancer le bâton comme ça il dit d'accord il ne va pas assez vite il n'a pas le geste voilà je pense que votre père grattait je pense la guitare il gratte il dit qu'il n'était pas doué mais que voilà il arrive à se débrouiller pour lui il ne se trouve pas doué il ne se trouve pas doué vous savez votre père c'est quelqu'un qui il veut être professionnel c'est ce qu'il me montre il veut tout faire bien voilà c'est un insatisfait d'accord il dit qu'il ne grattait pas assez bien pour lui ce n'était pas encore ça il aurait aimé je pense jouer comme les gypsy kings vous voyez ce truc rapide voilà rapide c'est ce qu'il est en train de me dire il aurait aimé avoir vraiment ça dans le sang vous voyez voilà il dit qu'il a été malheureux par là quand votre mère et lui se sont séparés mais j'ai l'impression que c'est votre mère qui a demandé la séparation d'accord et il a été malheureux parce qu'il ne s'y attendait pas mais bon elle l'avait déjà prévenu une fois deux fois vous voyez elle n'en pouvait plus il comprend il lui demande pardon il comprend sa mauvaise attitude d'accord voilà il n'a pas été forcément gentil avec elle voilà mais il dit qu'elle vous a bien élevé et c'est ça qui est magnifique c'est que elle a été brave dans ça et salut maman il dit de ma part voilà voilà et il dit qu'il aime ses enfants et qu'il vous aime et qu'il ne vous oubliera jamais qu'il sera toujours là pour vous demandez lui voilà demandez lui qu'il sera là pour vous d'accord il sera présent là pour vous aujourd'hui il est bien entouré il est en paix il est en harmonie et c'est ça qui est l'important pour lui il dit quand tu te sentiras seul quand tu ne te sentiras pas bien voilà continue à prier pour moi il dit continue à me demander et je serai toujours là dans ta vie tant que je pourrai il dit je serai là dans ta vie il aime l'eau votre papa il aime l'eau tout ce qui est lié à l'eau d'accord tout ce qui est lié à l'eau purification oui pas de soucis d'accord d'accord il me dit que le fait d'être présent avec moi qui prendrait bien une petite bière qui va aller devoir se purifier il dit une shop où il parle d'une bière portugaise voilà il fallait avoir cette petite bière à lui les autres il aimait aussi mais ce n'était pas la même chose voilà il dit c'est ma petite drogue d'accord mais ok mais moi je n'aime pas la bière donc c'est voilà c'est pas mon truc mais je ressens le goût de la bière avec lui d'accord ah oui parce que c'est normal vu que je il y a une partie d'eux qui me voilà vis-à-vis de ma vibration de sa vibration je vais ressentir des choses sur lui d'accord donc je ressens de la bière dans ma bouche alors que j'ai le goût de la bière enfant quand j'en buvais un petit peu avec les copines voilà jeunes parce que voilà pour faire comme eux mais je n'ai jamais été à boire vraiment un alcool c'est seulement le goût d'accord mais il me fait sentir le goût il me demande si j'aime que je n'aime pas du tout j'aime pas du tout voilà à part peut-être dans le poisson pour faire un peu la cuisine avec le poisson apparemment c'est très bon voilà lui il aime tout ce qui est les plats chauds les plats costauds vous voyez il faut que ça soit bien bien plein et tout ça il est en train de me faire ressentir ça d'accord voilà la patate les pommes de terre voilà c'est frangassade il dit frangassade voilà toutes ces choses-là voilà mais il ne faut pas une petite assiette avec trois petites choses ça ça ne nourrit pas quitte à aller chercher un sandwich c'est faux il ne se laissait pas mourir de faim elle dit il dit qu'il est obligé d'aller se faire purifier maintenant par rapport à tout ça voilà purifier pas de soucis Louisa 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 c'est sa tourse d'accord il fait ça il l'adore plus que Louisa il fait ça ma petite Louisa elle a elle a été beaucoup présente dans sa vie en tant que jeune enfant d'accord voilà j'ai j'ai l'impression que sa maman était malade ou il y avait quelque chose et Louisa a été d'une grande aide dans son éducation elle l'a toujours poussé à étudier avancer à devenir quelqu'un de bien d'accord espédito espédito c'est le père à mon conjoint d'accord c'est son père donc le grand père du petit d'accord espédito il dit il faut qu'il s'en occupe bien il dit il faut qu'il s'en occupe bien de ce petit il dit d'accord c'est pas voilà il dit il faut qu'il s'en occupe bien il est en train de passer à côté de choses importantes d'accord lui aussi il est borné il est borné il montre pas il va il va s'en vouloir après il va s'en vouloir il va s'en vouloir il est fermé il se beaucoup fermé il dit il va le regretter c'est dommage parce que vous savez même avec son fils c'est la même chose vous voyez voilà fermé une grande tristesse intérieure qu'il garde pour lui et qui du coup il s'est jamais ouvert vraiment il s'est jamais vraiment ouvert dommage il dit dommage il faut qu'il s'occupe de son petit fils de voir que la vie elle est là et que c'est important que la vie elle lui sourit encore une fois voilà il n'a pas de goût à quoi que ce soit il me dit il n'a pas de goût c'est un homme qui n'a plus de goût il est éteint il me dit il est éteint quel grand dommage il passe à côté de tout de toute sa mission de vie il est passé à côté il dit c'est bien dommage alors votre papa il s'occupe de personnes de l'autre côté il me montre ça d'accord du passage il me dit du passage aujourd'hui il s'occupe du raisonnement des choses qu'on n'a pas fait comme moi il dit comme moi et j'ai ma belle expérience pour pouvoir expliquer pour pouvoir faire comprendre à l'autre personne il s'occupe comme ça il dit qu'il a la blouse blanche de l'autre côté d'accord voilà il dit finis les paperasses finis les papiers voilà maintenant mon expérience m'a permis m'a permis d'évoluer de l'autre côté et faire comprendre justement à se voir intérieurement tous nos défauts en fait accepter nos défauts voilà pour mieux avancer et il travaille là-dessus votre papa il me dit il me dit qu'il en est très heureux parce que c'est une belle tâche une belle tâche et lui à travers toutes ces personnes là il comprend leur souffrance et ils font évoluer aussi il l'aide à évoluer aussi il dit on s'apporte mutuellement les choses il me dit quel soulagement quand une personne a compris et qu'elle peut avancer sur un autre plan qu'elle peut avancer et venir nous rejoindre quel beau il dit quelle belle récompense il peut s'exprimer maintenant beaucoup plus facilement il dit d'accord il a appris à sortir les choses à ne pas garder et je pense qu'un jour respiratoire se retrouvera dans ses mains c'est ce qu'il est en train de me montrer d'accord c'est lui qui aura l'accueil de l'accueillir et de lui faire comprendre les choses il dit il va y avoir du travail mais c'est son challenge il en est très heureux de pouvoir s'en occuper d'accord voilà alors il me montre un homme qui l'a accueilli c'était pas c'était pas sa grand-mère ou quoi que ce soit c'était un homme qui a il dit que ça a été un maître pour pouvoir lui faire comprendre les choses et cet homme c'est lui qui lui a appris justement il dit c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'occupe aussi moi-même de ces personnes-là c'est pas forcément la famille qui vous accueille la famille vous accueille que quand vous avez fait atteint le travail qu'il fallait faire sur terre il dit moi j'étais je suis partie trop vite je me suis suicidée il a fallu que je travaille tout ça et cet homme m'a aidée et aujourd'hui ma mission c'est aussi d'aider voilà de faire la même chose et comme lui il ne le connait pas votre espirito donc ça tombe très bien il ne va pas le dévoiler au début qui il est d'accord j'ai l'impression que même vis-à-vis de vous c'est pas un homme qui voilà qui il vous montre rien il ne montre rien d'affectueux vous êtes là vous êtes là vous ne serez pas là c'est la même chose il est comme ça pour tout le monde il faut que vous sachiez d'accord Manu votre papa il dit ne le prends pas au premier degré c'est pas grave voilà c'est lui de toute façon il ne serait même pas tenir un enfant dans les bras il dit oui c'est vrai il ne serait même pas tenir il est maladroit il ne sait pas le faire voilà et même il dit sur son visage c'est noir il n'y a pas il n'y a pas de lumière il dit malheureusement il n'est pas illuminé il n'y a pas de lumière il n'y a pas un sourire voilà il est l'opposé de ma belle-mère c'est incroyable oui oui il est venu avec elle pour évoluer mais il n'a pas évolué il s'est plus enfermé voilà c'est ça voilà Paulette Paulette voilà Paulette une brave femme voilà une brave femme voilà il les embrasse tous il embrasse ses enfants il dit j'embrasse mes enfants il faut il faut qu'il sache que il faut qu'il prie pour lui il dit il faut qu'il lui demande de l'aide il ne peut pas forcément aider s'il ne demande pas de l'aide il faut qu'il demande de l'aide je vous embrasse tous il dit je vous aime tous voilà vous me manquez j'aurais aimé vous serrez tous les trois très fort votre papa il est parti d'un seul coup Manon assez rapidement il s'est retrouvé à l'hôpital et oui très rapidement et puis il est resté j'ai l'impression qu'il est resté là-bas qu'il n'a pas pu venir oui il n'a pas pu venir on n'a pu rien on n'a pas pu faire et j'ai l'impression que même votre mère pour vous pour les visites c'était compliqué aussi par rapport à lui c'était compliqué et tout vous voyez c'est tout ça il dit qu'il aurait aimé être en bonne santé et vous resserrer dans les bras avant de tomber dans tout ça en fait d'accord voilà aujourd'hui il dit c'est du passé derrière maintenant maintenant je vais très très bien et voilà il ne faut pas garder ce souvenir il faut garder un homme heureux épanoui quelqu'un qui aimait vous gâter avec toujours des petites surprises alors c'est pas qu'à vous il aimait donner aussi des petites surprises mais j'ai l'impression que vous étiez quand même chouchouté d'accord maintenant vous étiez la première et la plus grande aussi d'accord et donc il y avait il y avait le langage qui était beaucoup plus facile aussi entre vous et lui voilà mais ça n'empêche pas qu'il aime ses enfants et qu'il les adore plus que tout il dit qu'il sera toujours là pour vous d'accord il faut que vous disiez à votre frère et à votre soeur il pensait que la troisième serait un petit garçon je ne sais pas si votre soeur a un côté petit garçon manqué d'accord un garçon manqué mais il pensait que ce serait un autre petit garçon mais il n'a aucun regret parce qu'elle soit une fille pour lui c'est du bonheur il a toujours aimé les petites filles de toute façon d'accord voilà il vous embrasse tous les trois tous les trois il fait ça c'est la Saint-Valentin il fait ça pour les trois et il dit genre allez je rajoute encore un troisième parce que vous êtes trois il fait comme ça il fait ça Saint-Valentin ok grand gamin voilà voilà je vous aime de tout mon coeur il dit voilà très bien rocher il dit il dit avant de partir il dit je ne suis même pas partie en vacances il a dit je n'ai même pas pu partir en vacances quand ça est arrivé il n'a pas partie en vacances il n'a pas pu partir en vacances d'accord et oui en fait il voulait nous emmener tous ensemble au Portugal et oui il voulait il dit je n'ai même pas pu les emmener en vacances vous voyez il me faisait ça il me dit je n'ai même pas pu les ramener en vacances et il disait bon maintenant je suis en vacances constamment de l'autre côté c'est comme ça qu'ils se voient en vacances ils travaillent mais ils sont en vacances d'accord c'est plus voilà et il dit encore il dit je dis lui que je n'ai plus de ventre ça y est voilà c'est un charmeur voilà il dit voilà il me remercie voilà voilà Manon ça va Manon ? oui ça va et tout le temps en train de me taquiner tout le temps il est très tactile votre père très tactile d'accord tout le temps en train de me taquiner mais taquiner mais pas dans le fait de vouloir me toucher ça veut dire il a une expression il touche il aime il aime il le fait involontairement ça veut dire c'est affectueux c'est toujours et mon copain trois tapettes vous voyez allez je te tiens dans le bras mais c'est affectueux voilà constamment je ressentais qu'il me qu'il me taquinait en fait d'accord voilà mais c'était affectif en fait voilà c'est affectif voilà voilà Manon ça va ? vous allez bien ? merci beaucoup soignez bien votre petit rhume ça fait un petit moment que je le traîne mais ça va un peu mieux d'accord d'accord est-ce que Manon vous autorisez que la vidéo soit mise en ligne ? oui bien sûr voilà écoutez super écoutez je vous souhaite une bonne journée maintenant d'accord merci et bonne continuation voilà et la vie elle est faite d'aventures et il faut au fur et à mesure on les affronte voilà elle n'est pas forcément linéaire mais il me montrait bien que de toute façon qu'il serait là pour vous quoi qu'il arrive qu'il serait là pour vous et pour votre frère et votre soeur d'accord voilà votre maman a refait sa vie oui parce qu'il me montrait ça il avait un côté jaloux vous voyez un côté il ne l'avait pas forcément bien pris mais bon ça ne le regarde pas d'accord mais lui j'ai l'impression qu'il n'avait pas refait sa vie comme lui il aurait voulu d'accord je veux dire il a eu des aventures mais ce n'était rien de sérieux c'est ce qu'il me montrait voilà après il me disait je n'en parle pas mais ce n'était pas forcément parce qu'il me parle il parlait vite il parlait vite à un moment donné vous voyez ça arrête plus à la locomotive et tcha 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 et tcha 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 et voilà voilà il a eu des aventures mais ça n'a jamais il a aimé votre mère il faut que vous le sachiez et il regrettait beaucoup certaines choses parce que j'ai l'impression qu'il ne rentrait pas non plus à l'heure il rentrait tard des fois et ça c'était agaçant pour votre mère et il avait responsabilité en tant que père aussi votre père sait tout ou rien de toute façon ou il est là il s'occupe de vous puis tout d'un coup vous ne le voyez plus il est ailleurs et il n'était pas si fidèle que ça d'accord il n'était pas fidèle non plus donc vous savez quand on est dans l'alcool on ne fait pas on ne fait pas attention à ce qu'on fait non plus d'accord il dit je n'ai pas fait d'enfant ailleurs que vous trois il disait ça tout à l'heure il disait je n'ai que trois enfants j'aurais pu avoir d'autres enfants mais ça c'était quelque chose qu'il ne voulait pas d'accord oui voilà et cette infidélité a fait que votre mère a fini par le quitter il dit qu'il était fou il était fou de perdre une femme exceptionnelle comme ça qui a été fou voilà mais c'est tout maintenant il est il est à mieux pour aider c'est pour ça qu'il me disait qu'il était à mieux pour aider voilà voilà Manon je vous embrasse Manon voilà il est à mieux